Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo make-up. Et en fait en ce moment, pourtant c'est l'été, c'est peut-être parce qu'il fait pas très beau, je suis grave make-up. Genre il y a des moments dans l'année où je me maquille jamais, et en ce moment je suis grave dans une période où je kiffe me maquiller. Des fois je le sors même pas, mais je vais quand même me maquiller, etc. parce que je suis grave dans une période où je kiffe le maquillage. Et un truc que je kiffe faire sur Youtube, c'est regarder les vidéos Vogue, Beauty Secret, des célébrités, etc. Genre c'est vraiment mon truc, genre c'est vraiment mon pêcher mignon. Et je trouve ça grave intéressant parce que des fois, il y a des techniques que tu n'utilises pas, etc. Et tu vas le voir sur une célébrité, tu vas trouver ça sympa, tu vas laisser sur toi et tu vas kiffer, tu vois. Du coup aujourd'hui, je vais pas vous présenter mes Beauty Secret, mais je vais suivre ceux d'une célébrité que je trouve trop belle. Je pense vraiment que c'est my woman crush genre sur Instagram. Genre elle est trop 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 belle. Donc si on peut gratter ses secrets de beauté, on va les gratter mais comme never. Il s'agit évidemment de Madison Beer. Ça fait trop belle. Ce que je vais faire, c'est suivre sa make-up routine et voir ce que ça donne sur moi. On part pas trop avec la même base. Mais bon, vous me direz en commentaire si vous aimez les genres de vidéos parce que moi je kiffe en fait m'inspirer un petit peu de ce qui se fait chez les célébrités et tout. Je le fais de mon côté, donc autant le montrer sur Youtube. Et du coup, si vous avez d'autres célébrités en tête, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comme ça je les ferai. Je vais zapper toute la partie skin care parce que j'ai déjà fait ma skin care. Hey guys, it's Madison Beer and I'm here today to show you my everyday skin care and make-up routine. I'm gonna move on. This is my favorite facial spray. Oh, j'ai la même kale. Oh non, putain, on est vraiment des jumelles ma fœur. Par contre, il n'y a pas à être saucé comme ça pour une brume. Du coup, je vais la mettre. J'ai déjà mis, mais tant pis. Je vais trop me dire comme elle. Tu vois qu'elle agrépare cette brume. Elle sent bon et tout. Par contre, elle pique les yeux. Donc elle, elle utilise un savon. Vous savez, les savons un petit peu solides que tu humidifies et que tu utilises dans ce genre de goupillon. Et ça va te faire l'effet un petit peu pour au lift. Moi, pour le coup, je n'en ai pas. Donc ce que je vais faire, c'est appliquer le Give Me Brow de chez Benefit pour fixer mes sourcils. Et moi aussi, je suis grave dans la hype du sourcil un petit peu effet brou lift. Je trouve que ça lift grave le regard et tout. Après, je me demande si avec un savon, ça ne tiendrait peut-être pas mieux. Ou même en termes de rapport qualité-prix. Je pense que ça revient moins cher que les fixateurs en magasin. Par exemple, celui-ci, il fonctionne très bien, mais je crois qu'il coûte une trentaine d'euros. C'est quand même cher, je trouve. Après, ça fait le taf. Je trouve que ça tire vraiment le regard vers le haut. On a vraiment la sensation d'avoir un regard un petit peu lifté. Moi, je fais tout le temps ça, mais par contre, je ne le fais pas en début de maquillage quand même. Donc ensuite... Moi, je n'ai pas de truc aussi léger. Je vais utiliser le Tolérance Sensitive Teint Crème de chez La Roche Posée parce que c'est un truc hyper, hyper light en fait. Vraiment hyper léger. Pareil, toute petite touche de Dior Backstage parce qu'il est plus foncé et ça va me donner ma teinte actuelle. On reste dans le thème naturel parce que c'est vraiment un fond de teint hyper naturel et ça, c'est vraiment une crème un petit peu teintée. Elle, elle applique avec le Beauty Blender. Donc, je vais juste mettre ça grossièrement sur ma face et je vais l'estomper au Beauty Blender. J'ai un petit peu des rougeurs et tout en plus là. Avec Roaccutane, en fait, ta peau, elle est tellement sensible. À peine tu regardes ta peau, genre elle rougie. À peine tu te laves le visage ou tu mets de la crème ou un truc comme ça, bah ta peau, elle va automatiquement réagir et devenir rouge en fait parce qu'elle est hyper, 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 hyper sensible. Donc, elle explique que c'est censé être ta peau en mieux genre. Vous voyez, de toute façon, on voit encore mes taches de douceur. Moi, j'aime donner maquillage naturel, donc ça tombe parfaitement bien. Elle aussi, en plus, elle a des taches de douceur et c'est un résultat similaire parce que je les vois quand même à travers la vidéo. Donc, ça va, on résonne le thème. On n'a pas trop fait de la merde. Ok, so next up is the lord and savior of concealers, which is the NARS Creamy Concealer. I've been using these forever. That was custard. And then I use ginger as well. I use it for like more just covering my spots. And then I take a beauty blender and just blend that all in. J'ai pas les anciens de NARS. On a pas le même portefeuille, je pense, toi et moi. Donc, moi, j'ai ce chez Maybelline, mais ça fera très bien l'affaire. Donc, moi, ça bouge pas. J'utilise les L'Oréal infaillibles. J'ai mélangé les deux teintes parce que je suis venue des deux teintes et elle, elle vient faire les big triangles, genre comme à l'ancienne un peu. Elle descend assez bas, même au niveau du nez. Là, je crois qu'elle vient assez proche. Moi, je fais pas du tout ça, ceux qui ont vu ma beauty routine, là. Ma beauty secret, parce que oui, je suis passée sur Vogue. Moi, je mets juste un trait là, histoire de lister un petit peu, mais c'est vrai que j'abuse pas trop de l'ancienne. Bon, après, j'ai pas trop de cernes, vous me direz. Elle le descend vachement. Elle le descend jusqu'ici. Moi, par exemple, je fais pas ça d'habitude parce que vous voyez, j'ai des taches de rousseur pas mal ici. Et je trouve que c'est dommage de les cacher. Et bon, on va l'écouter. C'est ma liste à me dire. T'inquiète, ça va bien se finir. Ok, elle met au niveau des ailes du nez aussi, au niveau du menton. Et pareil, elle fait le grand triangle ici qu'on faisait à l'ancienne. Moi, je fais plus que tout ça. Mais je faisais ça avant, c'est vrai. Quand c'était la mode à la Kinka. Très structuré, le visage. Et elle explique qu'elle utilise donc un autre ancien de sa couleur de peau. Donc moi, c'est celui-ci pour couvrir les petits spots. J'ai quelques traces d'acné que je peux venir un petit peu corriger pour ce point là. Ensuite, on estompe avec le beauty blender. I go in with the Charlotte Tilbury. I think they're called glow sticks. Contour wands. I use it very sparingly because it a little goes a long way. Ensuite, elle vient utiliser le contour stick de chez Charlotte Tilbury qui me fait mettre tellement de l'oeil en plus. Genre, je trouve qu'il a l'air vraiment trop trop beau. Moi, pour le coup, je ne l'ai pas. Donc je viens utiliser comme à mon habitude. Le band to glow de chez NYX en teinte. En teinte, en teinte, en teinte, en teinte. Très bonne question. Moi, Gani. Et en gros, je vais m'en servir comme bronzer. Je vais faire comme elle, les trois petits points ici. Elle en met au niveau du front. Elle en met au niveau... Bah... Au niveau des pommettes aussi. En fait, elle vient faire un contour. Genre, elle vient pas tellement réchauffer son teint. C'est plus pour structurer, j'ai l'impression. Et elle estompe au beauty blender. En vrai, sa routine, là, pour l'instant, elle se rapproche quand même de la mienne. Moi, je fais tout le temps ça aussi. Genre, je trouve ça... Genre, je préfère grave utiliser des produits liquides ou des produits crèmes pour le teint, pour tout ce qui est bronzer et tout. Après, c'est pas tout à fait la même chose, dans le sens où elle, c'est plus pour structurer. Moi, c'est plus pour réchauffer. Tu vois, moi, j'ai plus tendance à le remonter comme ça ici sur les pommettes. Bon, je vais respecter ce qu'elle a fait et juste le mettre. Et juste le mettre au niveau des pommettes. La seule... Ah, c'est un gratinier. Mon produit préféré dans le make-up, c'est le blush. J'ai mis beaucoup de choses sur ça. Les gens me demandent, si il y avait un produit que vous pourriez seulement utiliser pour le reste de votre vie, c'est ce qui serait ce qui serait. I don't care if I had pimples and no concealer, I would use blush no matter what. And I know it looks good a lot. Just please bear with me. I also completely blush up my nose. Like, I'm a cartoon character. It gives me happiness. Encore Charlotte Tilbury. En fait, le duo là, contour crème, j'ai trop 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 envie de l'acheter. Genre, je trouve que ça rend trop bien sur plein de célébrités. Il y en a plein qui le portent tout le temps. Moi, pour le coup, j'ai trouvé ce petit blush liquide comme ça chez Kiko. Bon, la couleur, c'est pas tout à fait la même qu'elle. On va être sur un rendu un petit peu crémeux comme elle. Elle explique que c'est son produit make-up favori, donc qu'elle en met la dose. Donc là, je vais en mettre quand même pas mal. Ah ouais, elle en est grave. Ok, donc j'ai un peu inventé. Elle a pas fait trois points comme ça. Elle est la plus accentuée à ce niveau-là, à ce niveau-là et au niveau du nez. Putain, j'ai très peur que ça s'estompe mal. J'ai très peur que ça s'estompe mal. C'est la première fois que j'utilise ce produit. Ceux qui me demandent, c'est la teinte 01 de chez Kiko. Et j'ai vu une meuf sur Insta le conseiller dire qu'il s'estompait super bien. Donc, go voir si ça fonctionne bien. J'estompe avec le Beauty Blender. Eh, il est super, super sympa ce blush. Comment elle le fait, elle ? Elle le fait remonter ou pas ? Elle dit que ça la rend heureuse de blocher son nez. Bah, écoute, pourquoi pas. Madison Beer, sois heureuse dans ta putain de vie. T'as bien raison, elle. Bon, franchement, c'est pas du Charlotte Tilbury. Je pense qu'il a moins de nacre, moins de reflets. Comme celui qu'on peut voir sur elle, là. Il a l'air très lumineux celui qu'elle porte. Mais je l'ai payé 6 euros. Bon, après, c'est pas la même contenance. Parce que celui de Charlotte Tilbury, il a l'air d'être en... Là, j'ai 5 millilitres. Celui de Charlotte Tilbury, je pense qu'il a au moins 10 millilitres, peut-être 15 même. Donc, je sais pas si en termes de rapport qualité-prix, l'un vaut plus que l'autre. Mais celui-ci, il est super, super joli. Je suis choquée. J'ai vu une meuf sur Insta le conseiller. Peut-être pas cette teinte, c'est Zoé. Zoé, je suis oublié son arrobate. Je le mettrai là. J'étais grave à la recherche d'un produit crème, genre pour l'été, en tant que blush et tout. Et bah, je suis partie direct l'acheter. Et franchement, le résultat, il est trop joli. Ensuite. Alors, ensuite, elle va prendre une poutre en suicide et elle vient du coup fixer le dessous de l'œil. Elle explique qu'elle a un bouton, donc elle vient accentuer sur son bouton pour le rendre une mate. Bon, moi, j'ai la chance de pas avoir de bouton aujourd'hui. Je le remercie. C'est lui qui donne mon bubeau. Et elle vient foudrer la zone T. C'est bizarre parce que j'ai pris que des produits crème pour l'instant. Et mon teint, genre, il est pas du tout... Bah, il est pas du tout genre luisant ou brillant, etc. Genre, c'est un très joli rendu pour l'instant. Franchement, je suis agréablement surprise. C'est tout. Ensuite. So, now, I'm moving on to my bronzer. And I'm using the one and only Fenty Beauty, my queen, Rihanna's bronzer. I'm just gonna go in lightly. This is in the shade Private Island. Use a brush like this. And I just will get in there. And I'll just do a tiny, tiny bit on either side of my nose. And I will look very awkward and concentrated while I do so. And then, I think it was Kim Kardashian. I saw it do this one time and it blew my mind. Elle, elle vient prendre son bronzer. Le ciel vient de chez Fenty. Le mien vient de chez The Bomb. On s'attarde pas là-dessus. On s'en fout un petit peu. Et elle vient prendre un gros pinceau. Moi, j'appuie toujours mon bronzer avec un pinceau tout fin. Parce qu'en fait, j'aime bien structurer quand je mets du bronzer. Mais elle, je pense que pour le coup, elle a inversé les deux. Là, c'est plus pour réchauffer le teint. Du coup, c'est moins précis que ce que je fais d'habitude moi. Donc, elle vient au niveau du front, des tempes et des pommettes. Elle vient pas du tout au niveau de la mâchoire par contre. Ça me fait bizarre de pas finir ici, tu vois. Bon là, elle explique qu'en gros, elle est assez effrayée par le contouring du nez, qu'elle a pas l'habitude de le faire. Mais qu'elle vient très légèrement avec un petit pinceau ici, juste affiner la base. Comme ça. Quand je fais le contouring du nez, je fais pas du tout avec de la poudre. J'aime bien travailler avec des crèmes. Et ensuite, elle vient ici. Parce qu'elle a vu qu'il me garde à faire ça une fois. Et que du coup, elle s'est dit, si tu l'aies, qu'on le refaire. Je traduis très mal. C'est pas tout à fait ce qu'elle dit, mais t'inquiète. Bon, je viens quand même estomper ça parce qu'elle a un pinceau un petit peu plus fluffy. Qui estompe un peu mieux les matières. J'adore le noz contour. Genre, je trouve que ça donne grave une dimension plus structurée au visage. Mais le problème... Déjà, moi, j'aime bien faire une barre ici pour avoir l'impression d'un nez un petit peu, hop, retroussé. Là, elle le fait pas, donc je vais pas le faire. Je trouve que le résultat est plus défini avec du bronzer poudre. Quand je le fais, c'est avec un bronzer crème. Et j'ai l'impression d'avoir un résultat plus naturel. Là, je trouve que j'ai vraiment un effet nez très droit. Bon, après, c'est pas pour me déplaire. Ça reste sympa. Donc là, elle explique qu'elle va repasser avec un blush. Ça m'a l'air d'être un blush rosé, donc je vais prendre pas tout le blush que je mets habituellement. Je vais prendre le blush de chez Slick. Ici, il est très rosé. Et du coup, elle, elle abuse du blush parce qu'elle kiffe sa race, parce qu'elle kiffe le blush. Moi, je suis pas trop une meuf du blush, hein. Enfin, j'aime bien le blush, mais tranquille, tu vois. Et elle, elle en met la dose, donc je la suis. Oh putain, elle prend un gros pinceau en plus. Elle met la dose avec un gros pinceau. Moi, je suis un petit peu une tapette, hein. Donc j'en mets juste avec... Je l'ai avec un petit pinceau. Déjà, c'est beaucoup. Ensuite. Donc, elle a bien utilisé sa palette fait en collaboration avec Morphe. Moi, j'ai utilisé une palette Morphe, mais sans collab. Hop, elle a pris un truc dans ces tons-là, donc aux couleurs copiées. Et bien, surtout au niveau du creux, sympa. Vraiment vraiment sympa. Alors ensuite, elle utilise un brin un peu plus froid pour aller vraiment au niveau du crease extérieur. C'est ce qu'elle explique. Ce qu'elle vient faire, c'est prendre une couleur claire comme ça pour venir un petit peu unifier la paupière et illuminer l'intérieur de l'œil. Moi, je ne rajoute jamais de blanc. Je mets souvent une couleur un petit peu brune ici pour réchauffer, enfin, pour structurer l'œil. Genre ça, c'est vraiment la base. Je trouve ça trop beau. Mais ça, là, le blanc, je ne le fais pas. Et c'est sympa. C'est vraiment sympa, je trouve. Ensuite. Bon, c'est sûr que le cadrage a changé. Mais là, l'aventure se complique, les gars. Celles les plus chaudes vont arriver à faire ça. Je fais de la merde. En plus, je suis en train de ruiner l'ensemble que j'ai mis. Voilà. Ce que je vais faire, c'est le mouiller. Je pense que ça va un petit peu m'aider. Comme ça, ça va vraiment affiner la pointe au max. Et là, je vais regarder en face. Franchement, je ne peux pas plus vous montrer ça parce que sinon, je ne vais pas réussir. Ouais. C'est beaucoup plus simple avec... Avec les pinceaux mouillés. Je pense que Madison Lear serait fière de moi. C'est tout ce qui compte. Ensuite. Donc, elle reprend la même teinte. Et elle se refait un genre d'eyeliner avec son pinceau. Et en fait, elle imagine la continuité de l'œil. Comme si là, mon cil était extrêmement long et qui continuait. Donc, c'est grave la même technique que moi. On est vraiment des sœurs jumelles. Mais sous le signe des jumelles. Mis à part la ressemblance. En tout cas, on a les mêmes astuces, je trouve. À part pour le teint. Mais pour les yeux, là, ça se ressemble vachement. Sauf que moi, je ne fais pas l'intérieur de l'œil. Ensuite. Le prochain step est mon highlighter. Mon highlighter. C'est mon highlighter, qui est le charlotte Tilbury highlighter wand. Et je fais deux petits dots. Et je l'aime. Je me sens que je suis un nymphé. Et une fériine. Et je ne me sens pas comme un fériine. Ensuite, dernière étape pour elle, c'est l'highlighter. Donc, c'est encore de la gamme charlotte Tilbury qui a l'air trop bien. Que j'ai trop envie de me prendre. Du coup, moi, je suis de la team un peu pauvre. Donc, j'ai pris celui de chez Kiko. Mais il ressemblait en fait l'embout. En fait, c'est ça qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. C'est quand je suis tombée sur ça. Et Kiko, je me suis dit. Ah putain, ça ressemble trop au produit charlotte Tilbury. Voyez. Avec l'embout mousse comme ça. C'est vraiment le même délire. Off. En fait, c'est strong. Amen. Donc, elle vient utiliser ici deux points. Oh putain, ça sort. Oh, il a l'air beau. Il a l'air beau. Moi, vous le savez. Je l'ai dit dans mes dernières vidéos make-up. Putain, j'en ai trop mis. J'en ai trop mis. J'en ai trop mis. J'en ai trop mis. Il est beau par contre. Je trouve. Alors, mais qui s'il y a ? Ah, elle réapplique de l'highlighter derrière. Ok. Ensuite, elle vient appliquer un deuxième highlighter. Donc, c'est vraiment une fin d'highlighter. Au doigt. Avec une teinte un petit peu plus rosée. C'est très highlighteré de cette histoire. Un, deux, trois. Elle vient faire trois petits points. Et elle vient s'il y a un peu au doigt. On est vraiment full highlight là. I'm going to go in with my mascara. Et ensuite, elle vient mettre du mascara. Elle vient pas recourver ses cils ou je rêve ? Elle recourve pas ses cils. Non mais ça, je peux pas faire ça. C'est trop un sacrilège. Je suis désolée. Mais c'est pire, je vais pas du tout t'écouter. Il y a un moment donné, faut pas déconner. Désolée, mais mettre du mascara sans recourver ses cils, c'est comme... Je sais pas. Je trouve pas de comparatif, mais je vous assure que c'est grave. Et ensuite, elle vient prendre un mascara que je ne connais pas. Elle dit que ça lui fait des cils de fou. Moi, mon meilleur mascara, vous le savez, à force, c'est le Roquette. Donc, je viens utiliser celui de chez Maybelline. Mon meilleur. Mon best. The best. Faut que je le rachète, j'en ai presque plus. Mais je vais le racheter jusqu'à ma mort. Vraiment, I can't get enough of this mascara. Les cils, c'est trop la base, les gars. Je sais pas. Mais c'est trop important d'avoir un bon mascara. Celui-ci, il a un rapport qualité-prix incroyable. Regarde. Meilleur mascara. Meilleur mascara du monde. Waouh. 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 Je peux que vous le conseiller. C'est ce que je vous dise. Now I'm going up to my highlighter. And I use this color right. Là, elle vient prendre un highlighter. Moi, je viens prendre celui de chez Anastasia. Je vais prendre le mousse tonne. Parce que c'est celui qui ressemble le plus à celui qu'elle a pris. Et elle vient ajouter un coin de lumière vers l'intérieur ici. De l'oeil. Moi, je suis pas trop une meuf de l'overline. Ce que je fais, en fait, c'est qu'ici, en général, je mets l'arc droit. Parce que je trouve que c'est un look très inspiré des années 90. Et j'adore les maquillages inspirés des années 90. Mais je grossis pas tellement mes lèvres ici, sur le côté ou en dessous. Parce que j'ai quand même une base assez plupeuse. Mais là, on va écouter un disant de dire. Donc on vient overliner. Est-ce qu'elle vient le remplir avec ? Non. Elle vient juste sur le contour, du coup. Et elle vient pas faire l'arc droit, comme moi j'aime faire. Donc elle vient juste overliner au-dessus de sa lèvres. Et ensuite... Du coup, je viens prendre mon gloss le plus transparent que j'ai. Bon, il est un petit peu rosé à force d'avoir un crayon rose en dessous. Mais je viens, du coup, appliquer sur les lèvres. Et elle explique qu'en fait, quand on overline nos lèvres avec juste un crayon, ça peut se voir, mais dès que tu mets un gloss sur d'ici, et là ça se voit pas, et on a l'impression que c'est nos lèvres. Et c'est tout à fait vrai, je suis complètement d'accord avec elle. Son gloss est trop beau, elle va me le faire acheter. Ne jamais regarder des vidéos de célébrités parce que t'as envie d'acheter toute leur routine en fait. C'est ça le problème. Moi, vous pouvez regarder une vidéo parce que franchement, je suis pas une célébrité. Et en plus, du coup, ce que j'ai, c'est beaucoup moins cher qu'elle. Elle fait encore un truc. Ah, on a la même brume, sœur de brume. Franchement, j'adore. Franchement, j'adore. Franchement, j'adore. Franchement, on est sur un signal look incroyable. Franchement, je sais pas vous, mais moi je reconnais grave la pâte de Madison Beer. Et honnêtement, je pensais pas que ça m'irait. Et je trouve que ça me va super bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est très lumineux, c'est très girly, c'est très Madison Beer. En tout cas, j'ai kiffé reproduire son look. Si vous avez d'autres idées de stars à reproduire, dites-le-moi en commentaire. J'ai vu la routine de court-pé qui avait l'air grave sympa. Dites-moi si ça vous intéresse. En tous les cas, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.